Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, Nous sommes réunis aujourd'hui pour valider les conclusions de la Commission mixte paritaire qui est parvenue à un accord le 15 mai dernier sur la proposition de loi relative aux droits de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé. Tout d'abord, nous tenons à saluer le travail de compromis qui a été réalisé par les deux chambres au terme de la navette parlementaire. Un accord a été trouvé et la version de ce texte qui nous est soumis ce matin est en adéquation avec son esprit initial. Nous nous félicitons également que le gouvernement ait entendu les réserves qui se sont exprimées lors des débats et s'engagent à veiller aux possibles effets de bord de cette proposition de loi. Ainsi, cette proposition de loi constitue une avancée pragmatique et cohérente afin d'assurer une politique tarifaire équitable de la part des organismes de complémentaire santé envers les assurés. Cette équité est un principe transversal qui nous l'avons vu avec l'instauration de la nouvelle logique entrepreneuriale portée par le projet de la loi PACTE à vocation à s'appliquer au secteur économique. L'égalité des armes entre les assurés et les assureurs constitue la substance même de cette proposition de loi qui permet d'ouvrir la possibilité de résilier sans frais et à tout moment, après la première année de souscription, les contrats de complémentaire santé offerts par les sociétés d'assurance, les instituts de prévoyance et les mutuelles ou leurs unions. C'est ce principe de résiliation infranuelle qui a donc été confirmé par la CMP. Avec l'entrée en vigueur de cette disposition, il n'est pas question de révolutionner le monde de l'assurance et des mutuelles, il s'agit seulement d'offrir à nos concitoyens plus de souplesse, leur offrir des marges de manœuvre plus ample dans la gestion de leur contrat. Qui plus est, nous pouvons espérer que la pratique tarifaire des organismes complémentaires pourra être raisonnablement encadrée par l'effet de la concurrence. Cette volonté d'une plus grande concurrence n'est pas issue d'une idéologie hasardeuse qui s'imposerait à tous par pur dogme délibéral. Bien au contraire, la situation à laquelle nous sommes confrontés sur ce sujet, les Français en sont témoins, se révèlent être injustes. Les assurés ont subi une inflation impressionnante de leurs cotisations qui ont augmenté de plus de 50% depuis 2006. Si cette inflation peut en partie s'expliquer par la hausse des dépenses de santé, il demeure inacceptable que les frais de gestion de certaines complémentaires santé puissent à ce point être revus à la hausse. En effet, une tendance structurelle a pu être observée depuis 2010, celle d'une hausse deux fois plus rapide des frais de gestion que les montants des remboursements effectués aux assurés. Les organismes complémentaires ont ainsi dépensé 7,2 milliards d'euros en 2016 pour leurs frais de gestion, soit 20% des cotisations. Sur ce total, ce sont plus de 2,8 milliards d'euros qui ont été consacrés aux frais d'acquisition, notamment en publicité. Nous le savons, 95% des Français disposent d'une complémentaire santé. En moyenne, chacun d'entre eux dépense chaque année 700 euros au titre de sa complémentaire santé. La dangereuse pente inflationniste exposée précédemment nous invite donc à offrir des garde-fous et de fait à soutenir l'objectif visé par ce test, à savoir un gain de pouvoir d'achat pour les assurer. Enfin, l'ensemble des dispositions introduites ne pourront avoir un effet que si elles sont conjuguées avec une meilleure lisibilité des garanties proposées dans les contrats de complémentaire santé, afin que tous nos concitoyens puissent choisir leur mutuel en toute connaissance de cause. Cette lisibilité des contrats de complémentaire santé est un objectif auquel le groupe Modem s'est toujours montré attaché. À l'heure de la transparence et de l'intensification des flux d'informations, il est primordial que l'ensemble de nos concitoyens puissent s'approprier leurs droits avec plus de facilité. Pour finir, nous maintenons notre regret de l'application tardive au 1er décembre 2020 des mesures contenues dans ce texte. Si nous comprenons bien la nécessaire adaptation de tout un écosystème assurantiel, cela fait peser un risque d'une augmentation des frais par anticipation. Il s'agira de se montrer attentif à cet aspect dans la mise en oeuvre de cette loi. En conclusion, le groupe Modem et Apparenté se satisfait du texte proposé à l'issue de la commission paritaire et le soutiendra. Je vous remercie.